La Grande Table Critique, c'est chaque vendredi un temps donné au débat en compagnie de critiques de la presse. Et d'ailleurs, on se dispute autour de l'actualité culturelle, aujourd'hui, ciné et BD. Aujourd'hui, sous les feux de la critique, une pipe vide, un flingue chargé, un porte-voix sur un rond-point et une usine suspecte. Après le journal à 12h55, nous parlerons de bande dessinée avec un manga, Chit Chofou et Immonde, un album signé Elisabeth Hollville. Mais pour l'heure, je suis avec Muriel Joudet, critique entre autres aux Inrock et Charlotte Garçon, rédactrice en chef adjointe des cahiers du cinéma. Et nous parlons donc de cinéma. Tout à l'heure, Maigret, le dernier film de Patrice Lecomte avec Gérard Depardieu, mais tout de suite, Un Peuple d'Emmanuel Gras. J'ai toujours peur que le banquier m'appelle. On ne peut pas vivre avec 1200 balles et deux gosses. Je me suis retrouvée seule avec mes deux enfants, avec un enfant handicapé. J'étais obligée de travailler à mi-temps, dossier de surendettement, resto du cœur. D'avoir connu les préfonds de la société, je crois que s'il reste un seul gilet jaune qui doit tenir un rond-point, ce sera moi. C'est ça qui est beau dans les gilets jaunes. C'est qu'on s'est aperçus qu'on n'était plus seuls, quoi. Le mouvement est mal vu médiatiquement, parce qu'on est, excusez-moi, des caissons sur un rond-point. Vous, ici, tous, vous pouvez être fiers de ce que vous êtes. On demande quoi ? On demande la justice. On se fait lâcher sur les réseaux. On ne m'a rien offert. Je n'ai rien volé. Je n'ai jamais été mal honnête. J'arrive à 50 ans et j'ai fait quoi dans ma vie, à part me battre ? Rien. Des semaines, Durand et Manuel Gras, le réalisateur primé des documentaires Bovine et Macala, a suivi un groupe de gilets jaunes sur un rond-point en périphérie de Chartres. Ils les y filment, discutant de leurs revendications et de leur mode d'action, manifestant à Chartres et à Paris, sur les champs. Mais aussi chez eux, expliquant face caméra les conditions socio-économiques dans lesquelles ils vivent et ce qui les a poussés à s'engager dans le mouvement. Muriel Joudet. Alors, moi, je pense que je me méfiais. Je me suis toujours un peu méfiée du côté cinéaste, documentariste qui va aller voir les gilets jaunes. Parce que pour moi, les gilets jaunes avaient son médium, qui étaient les chaînes YouTube, qui avaient ce qu'on voyait dans le documentaire de David Dufresne. C'est-à-dire, c'était vraiment le médium qui accompagnait le mouvement. Donc, des gens qui filmaient avec leur portable, qui n'avaient pas forcément à signer leurs images. À côté de ça, il y avait aussi, forcément, BFM. Mais je me disais, ça suffisait, en fait, d'avoir les chaînes YouTube, d'avoir les gens sur place. Et surtout, l'important, c'était l'anonymisation des images. Et tout de suite, je me suis dit, il y a forcément des petits cinéastes de gauche qui vont débarquer, filmer le mouvement, se le réapproprier. Et le mouvement va leur permettre de passer, justement, pour des cinéastes de gauche. Alors, il y a eu quelques petits trucs comme ça, à un moment. C'est devenu un peu un genre en soi. Voilà, des petits essais, des pseudo-godardiens sur les gilets jaunes. Et à chaque fois, ce qui me gênait, c'était le narcissisme du cinéaste. Au sens où, à un moment, ça faisait écran aux images. Et forcément, Emmanuel Gras, je pense qu'il est très, très conscient de tout ça. Et c'est pour ça que le film nous arrive si tard. Et je pense qu'il a aussi attendu les élections présidentielles. Il y a eu un an de montage, ce qui est absolument énorme. C'est que je pense qu'il était très conscient de tout ça, de la récupération, du surmoi d'auteur. Il dit lui-même qu'il a finalement un peu reculé, que les considérations formelles devaient passer au second plan. Parce que son idée, c'était de produire une image juste du mouvement. Et ça voulait dire durer, rester là où Ruffin, avec Je veux du soleil, avait fait une sorte de film tract très, voilà, dans l'urgence qui est sorti au moment même où les gilets jaunes existaient. Mais c'est vrai que la question, c'est que peut le cinéma qui, finalement, arrive trop tard par rapport à ce mouvement, arrive trop tard. En plus, les films sont signés. Bref, ça pose plein de problèmes. Et à tout ça, je trouve que Gra apporte plusieurs réponses. Et notamment le fait que, je me suis rendu compte en voyant ce film, que pour nous, finalement, les gilets jaunes, c'était peut-être que les violences policières. C'était peut-être que les images des violences policières. Moi, je me souviens de, le samedi, j'allumais ma télé, mais en mode, voilà, pop-corn, pour regarder des heures sur les Champs-Elysées. Ça finissait par être ça, les gilets jaunes. Et ce que peut le cinéma, finalement, c'est d'enlever le côté spectaculaire, je tournais comme ça, du mouvement, de gratter, gratter, pour atteindre l'os qui est, finalement, le rapport de classe, le mépris social. Et là, d'un seul coup, ce que nous montre Gra, il le dit lui-même, un gilet jaune, c'est pas sexy, voilà, c'est pas cool. Dans le documentaire, il y a vraiment cette question de, on passe pour des cassos, ce qui me paraît être vraiment la question centrale de tout mouvement social. Et donc, il nous met face, enfin, il soutient son regard sur ça, en fait, sur qu'est-ce qui reste, une fois qu'on a enlevé le côté pop-corn des gilets jaunes, le côté, ah, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui sur les Champs-Elysées ? Et bien, il reste le mépris de classe, les rapports de classe, la pauvreté. Et il est très conscient que personne n'a envie de voir ça, en fait, qu'il y a presque un manque de ciné-génie de cette chose-là. Mais il reste aussi quand même un lieu qui, en effet, n'est pas, les Champs-Elysées n'est pas Paris, mais qui est typiquement le rond-point, et puis une manière de faire collectif, pour le coup. Charlotte Garçon, ça, c'est bien filmé. Alors justement, moi, je trouve que moi, j'ai pas du tout pensé aux Champs-Elysées au départ, parce que je me suis ancrée dans ce début qui est un peu étonnant, qui insiste sur la particularité quasi urbanistique, enfin, péri-urbanistique, puisque, en fait, ils sont de Chartres, le petit groupe qu'ils font, mais ils sont vraiment plutôt de la périphérie de Chartres que de la ville de Chartres, dont ils disent que c'est une ville bourgeoise, dont ils n'ont pas les moyens d'habiter. Et donc, en fait, le film s'attache à ce que c'est qu'un rond-point au début, sans le commenter. Mais on voit bien qu'il y a une incongruité première, en fait. C'est ça, quand même, la réussite des films qui sont comme des petites mythologies aussi, c'est-à-dire de décrasser un petit peu ce qui, pour nous, est devenu un énorme cliché. Donc, le rond-point, par exemple, tout à coup, en voyant ce film, on s'aperçoit que c'est censé être un non-lieu, c'est-à-dire qu'on n'est pas censé vivre sur un rond-point, qu'un rond-point, c'est fait pour dispatcher les gens, c'est justement pas fait pour les rassembler, et qu'il y a déjà quelque chose de subversif à se tenir à un point de dérassemblement qui est censé être, dans la logique périurbaine, le rond-point. Et quand même, ça, c'est fort. C'est-à-dire qu'il arrive à le faire sans du tout nous commenter cela. Et moi, j'ai suivi, effectivement, la deuxième partie, ou la troisième partie, selon son, du film, c'est-à-dire la montée à Paris, vraiment dans cette logique-là. J'étais plutôt un peu contrariée par le choix d'entrelarder les moments d'action politique plus ou moins ratés, le meeting plus ou moins raté, les retrouvailles après un meeting enflammé à un rond-point tôt le matin, il fait froid et il y a un dixième des gens qui, finalement, sont venus alors qu'ils étaient très flamboyants la nuit précédente. Mais tout ça est entrelardé d'entretiens très intimes dont on voit qu'ils sont nés d'une vraie empathie, d'un vrai rapport, d'une relation construite du cinéaste avec les différentes personnes. Ils sont importants, ces entretiens, parce que, justement, on a aussi le côté individuel et il veut tenir les deux, l'individuel et le collectif. Mais quand même, formellement, j'ai préféré, ensuite, ce que devient ce groupe, qui s'est posé plein de questions sur qui dirige, qui ne dirige pas, comment être le plus horizontal possible, etc. Donc des questions de démocratie et de représentativité à leur niveau, mais qui sont évidemment des questions politiques fondamentales. Et ensuite, on va à Paris. Et là, en fait, c'est le rond-point caricatural par excellence, c'est la place de l'étoile. Et là, ce n'est plus du tout pareil. Et c'est un monument et c'est un lieu de pouvoir, comme on a l'impression qu'ils n'ont même pas imaginé que ça pouvait l'être. Et là, tout à coup, le film fait ressentir à neuf, à nouveaux frais, ce que c'est que la répression. C'est ça qui est étonnant. C'est qu'on en a vu des images. On n'a vu que ça, des images de répression policière disproportionnées par rapport aux forces en présence. Mais là, par le point où il choisit de se placer, par les gens qu'il a choisi de filmer, qui sont effectivement des cinquantenaires, la plupart fatiguées ou bien... Des femmes, beaucoup ? Beaucoup de femmes, un petit geek qui... D'ailleurs, lui, ce film, on voit... Oui, ce film, mais... Emmanuel Graff film quelqu'un qui se filme. Oui, mais il ne fait que répéter la même phrase en même temps. Ça part en cacahuète, au secours, la manif passe. Donc, on voit bien qu'il se tient auprès de gens qui, au lieu d'être des révolutionnaires flamboyants, sont en fait traumatisés, qui essayent de passer de la manif sauvage à la manif légitime et qui n'arrivent pas à être, disons, à faire sens de la violence face à laquelle ils sont confrontés et qui, eux, en tout cas, ne veulent pas, disons, surenchérèrent dans la violence d'État. Donc, je trouve que le film est juste et j'ai l'impression que le cinéaste, dans les manifestations, dans les points dangereux de ces manifestations aux Champs-Elysées, va même plus loin que le petit groupe de gens avec qui il est et va dans des endroits plus dangereux. Oui, parce qu'il peut se le permettre aussi, je pense. En l'occurrence, ce que vous disiez me frappe. Il y a plusieurs régimes d'images et notamment, il y a une grande différence formelle et donc politique entre le fait de filmer de loin un groupe, donc là, la caméra est absolument transparente, ils se parlent entre eux et ces entretiens qui arrivent, moi, ça m'a beaucoup surpris quand ça a commencé dans le film, d'être dans un rapport complètement simple, documentaire simple, de Champs où on voit la personne de face qui s'adresse à la caméra. Je ne sais pas si je trouve ça bien ou si ça me gêne, justement, peut-être, vous le disiez, Muriel, dans l'indécision de la forme. Là, il y a peut-être une hésitation de la part du cinéaste ou alors c'est assumé, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui peut faire hiatus ou qui peut se contredire, Muriel ? Oui, c'est-à-dire qu'il y a ce côté caméléon, c'est-à-dire pour épouser le mouvement au plus près, il faut multiplier les formes. Donc, vraiment, il y a vraiment cette idée de faire le tour du mouvement et donc ça passe par les entretiens, ça passe par plein de types d'images, plein de régimes d'images. Et je pense qu'après, voilà, un an de montage, ça veut bien dire que, à mon avis, c'est abîmé dans ce désir de justesse. Et je pense qu'il a l'air complètement, quand on le lit, il a l'air complètement lessivé parce qu'il a le montage, par le tournage. Il a dû avoir des milliers d'heures de rush. Et je pense que le film est l'écrin de toutes ces questions-là. La deuxième chose qu'apporte le film, peut-être que c'est moi qui y vois trop de pessimisme, mais c'est vrai que ce que je trouve très intéressant, c'est que le mouvement est vraiment pris en tenaille d'un côté par, bon, la violence d'État, les policiers, de l'autre par une chose qui me paraît très importante, qui est, et qu'on voit à travers la salle de sport Basic Fit, d'ailleurs, le repos s'appelle comme ça, le Basic, parce qu'il joue que c'est une salle de sport. Et donc, on voit d'un côté, voilà, on voit à travers la vitre les gens faire du tapis, faire du sport, et en face, voilà, la France Prolo. Et donc, je sens pris en tenaille entre la violence d'État et d'un côté, une classe moyenne qui est complètement exclue, qui est trop aisée pour prendre part au mouvement. Et moi, c'est ça que je trouve être le plus cruel. C'est-à-dire que, moi, ce qui m'a vraiment touchée, c'est quand ils disent on a une image de Kassos. Et en fait, c'est vrai. Et c'est ça que je trouve, vraiment, j'insiste sur le côté, le film soutient son regard sur quelque chose que personne n'a envie de voir parce que vraiment, c'est pas sexy. Ce qui était sexy, c'était la violence policière. C'était pas la violence de classe, en fait. Et donc, forcément, le film apporte une durée et filme un phénomène d'entropie, filme la fatigue des corps et filme la fin d'un mouvement. Alors, le dernier plan laisse penser que Gra croit, voilà, le mouvement va revenir. Il est un peu dormant, il va revenir. Moi, je serais pas aussi optimiste que lui. Moi, je trouve le film assez triste pour le coup, malgré peut-être la dernière image. Charlotte Garçon. Oui, c'est peut-être assez peu présent dans le film, hélas. C'est la possibilité pour ce mouvement d'avoir accès à des processus de participation à la politique au sens où elle se pratique dans les élites. Et donc, il y a un moment où ils vont à un meeting et où on se dit, ils attendent le politicien, ils vont lui parler, ils vont essayer d'enclencher un processus où ils aient aussi la parole hors de leur propre mouvement. En fait, ça ne fonctionne pas et le film n'insiste pas tellement sur cet essai-là. Et évidemment, quand ils arrivent aux Champs-Elysées, alors là, on est proche du pouvoir au sens géographique du lieu du pouvoir, mais il n'est évidemment plus du tout question d'y accéder d'une façon ou d'une autre. On est loin même des images qu'on a vues aux Etats-Unis, vous vous souvenez, de prises d'assaut du Capitole. On n'y pense même pas tellement ce n'est pas les mêmes forces en présence. Mais là où, oui, c'est vrai qu'il y a un regret, on a l'impression qu'il n'y a pas de tentative même d'organisation pour accéder à ce type de sphère. Ceci dit, il y a d'autres films qui sortent en ce moment. Il y a un film qui s'appelle La campagne de France, je crois qu'il n'est pas encore sorti, qui sort dans les semaines prochaines de Sylvain Desclous, qui met en scène, alors là pour le coup, la politique locale officielle, donc c'est une élection municipale. Et voilà, exactement. Et en l'occurrence, le maire qui se présente, qui est une espèce d'outsider que suit le film, dit, dès le début, moi je suis plus gilet jaune que Macron. Comme si, en fait, dans certaines villes, typiquement des petites villes de région, eh bien, on se présentait maintenant cette alternative-là. Donc, ça redonne une forme d'espoir par l'officiel, mais je trouve ça intéressant comme ces films peuvent dialoguer entre eux, pour le coup, Charlotte. Oui, mais Emmanuel Gras a eu quand même du courage de penser la fin d'un film sans forcément imposer au mouvement sa fin, parce que lui doit finir son film. Donc, il aurait pu soit faire une série, soit trouver des... Et quand même, formellement, on ne va pas exactement dire comment il finit le film, c'est un peu une surprise formelle, mais il se pose la question. C'est-à-dire, comment moi, cinéaste, j'ai décidé de faire un film, c'est-à-dire qu'il a un début et une fin, et comment, par contre, le mouvement dont je parle peut effectivement avoir des résurgences que je ne peux pas prévoir. Un peuple d'Emmanuel Gras, le film, en tout cas, est en salle. Et on continue avec Maigret, d'après Georges Simenon, le dernier film de Patrice Lecomte, avec dans le rôle-titre Gérard Depardieu. Le film s'inspire d'une enquête tardive du plus célèbre commissaire de France, après qu'on a retrouvé dans une rue parisienne, le corps poignardé d'une jeune femme que personne ne semble connaître. et que rien ne permet d'identifier. La victime non identifiée, le sexe féminin. On relève cinq plaies par arme blanche. Les cons étaient donnés de manière désordonnée à vous portant. Qui est chargé de l'enquête ? Maigret et brigade criminelle, 36 qui est désorfèbre. C'est pour la fille morte que vous faites tout ça. Il faut se protéger, ne pas être insensible. Quand on perd son enfant, on perd tout. Il n'y a plus rien, vous savez ? Je sais, je sais, M. Capchand. À la langue, c'est obligé, tu te forges une carapace. Puis un jour, au décor d'une affaire banale, t'es touché par un détail. alors, toutes tes certitudes s'effondrent d'un coup. face à Depardieu, tout en corps et en mélancolie, pipe éteinte, mais vers plein. Le film dépose de frêles jeunes filles, parties de leur province pour faire quelque chose de leur vie, dans le Paris d'après-guerre. Charlotte Garçon, Muriel va être trop méchante, donc je vous donne la parole à vous. Non, mais alors, ça devrait me plaire cette espèce de minéralisation et de Depardieu, parce qu'on dirait vraiment la statue de Balzac par Rodin, une espèce de bloc comme ça. Et on a l'impression aussi cette ossification même de l'enquête policière. C'est-à-dire que les éléments nous sont donnés l'un après l'autre, on a l'impression, ou alors c'est moi, que finalement, on a tout compris dès le début et qu'il va simplement s'agir de traverser endeuillé, un face-à-face entre cet homme complètement désabusé que rien ne peut plus atteindre puisqu'il est endeuillé et la jeunesse. Disons qu'une succession de jeunes filles dont il n'arrive pas à se détacher, la première étant la morte qu'il voit complètement ouverte par ses coups de couteau lacérée et puis ensuite une succession de jeunes filles qui lui ressemblent d'ailleurs plus ou moins dont les actrices ressemblent. Bon, et ça devrait d'une certaine façon presque flatter les ardeurs des gens qui cherchent de la forme dans ce qui est une série policière qu'on a vue jouer par beaucoup d'acteurs dont évidemment Gabin et en fait ça m'a laissée assez froide c'est-à-dire que j'ai l'impression que tout étant donné dès le début y compris l'attitude de maigret c'est-à-dire pas je veux véritablement en découdre mais je rentre je rentre à la maison avec la femme qui fait son fricando à l'oseille Bobonne enfin si si je ne sais pas si il a tellement envie de rentrer chez lui je ne suis pas sûre qu'il soit si désabusé que ça il n'a envie de rien que tout soit donné de son vie mais à force au lieu de l'ériger en monument d'ériger le film en monument de sécheresse j'ai eu l'impression que justement il y avait une vacuité en fait y compris de la motivation à ce que ce film existe Muriel oui c'est vrai que je pense que le film ne fait rien d'autre que miser sur l'idée que Depardieu en maigret ça suffirait surtout en adaptant un grand maigret et le plus crépusculaire le plus voilà il a trouvé cette idée il la pose et moi c'est vrai que je quand on est critique on voit qu'il y a ce truc autour de la vieillesse des acteurs des films qui parviendraient à filmer le vieillissement des acteurs c'est toujours un peu un fantasme le film crépusculaire en fait c'est un genre à part entière on en a dit beaucoup de bien par exemple le dernier film de Christou c'est vraiment un genre à part entière que voilà Bette Davis chez Adrie chez Nset Boulevard et le cinéma il fait pour ça pour filmer la vieillesse des corps des grands acteurs vieillir le problème c'est que je trouve là récemment donc Cry Macho et Irishman le film de Scorsese Cal Pacino et Robert Denis c'est ça et je trouve que cette idée est devenue complètement délirante avec Depardieu c'est à dire que ça fait 10 ans qu'on n'en finit plus de filmer Depardieu en train de vieillir en train de mourir et je sens que c'est un peu la course à qui fera le dernier film de Depardieu qui fera le grand film crépusculaire de Depardieu et je trouve que le film repose sur cet acte deux fois l'idée que finalement filmer un monstre sacré qui vieillit ça suffit or Depardieu voilà si on regarde ce qu'il en est il cache tonne enfin vraiment ça fait plusieurs films qui cachent tonne ça fait plusieurs films qu'on voit que le cinéma ne l'intéresse plus et je trouve que le film frôle à ce niveau là pardon pour l'expression le foutage de gueule c'est à dire qu'on a un acteur qui n'est plus là alors ça peut être intéressant cette absence au sens où Hubert aussi s'absente des films mais là pour moi c'est une absence où on est en train de se moquer du monde parce que évidemment on ne dirige plus Depardieu parce que voilà monstre sacré je mets de côté toutes les anecdotes comme quoi il n'apprend pas ses textes on est obligé de lui coller des post-it partout il ne regarde plus on en discutait hors antenne il ne regarde pas les acteurs qui sont en face de lui en l'occurrence c'est le film ça aussi c'est le personnage enfin je veux dire le fait qu'on ait l'impression d'ailleurs les chants contre chants sont assez passionnants de ce point de vue il y a un moment où il rencontre une jeune fille dans un café un restaurant il lui offre un repas et la session de dialogue est uniquement en chants contre chants et on a vraiment l'impression qu'ils ne se regardent pas qu'ils ne sont même peut-être pas dans le même restaurant et je pense que c'est filmé pour ça Bruno Coulet à la musique le chef hop le film est incroyable c'est vraiment on sent plein de techniciens qui se sont abîmés dans l'académisme et c'est vraiment de la grammaire télévisuelle c'est très très mal filmé il y a cette sorte de lumière claire obscur avec la musique de Bruno Coulet qui est toujours insupportable bref pour moi c'est tout le monde qui cachetonne dans ce film et qui mise sur le fait que bon Depardieu c'est Depardieu et de fait le film fonctionne marche en salle je ne le trouve pas si télévisuel que ça dans son esthétique moi le film je pense que ça se regarde beaucoup comme un décor mais je ne trouve pas ça inintéressant Charlotte Garçon oui il ne me semble pas que la référence soit la télévision mais plutôt ce cinéma post-Julien Duvivier qui déjà me déplaisait dans plusieurs de ses films on a eu des ressorties de Duvivier et Patrice Lecomte s'était inspirée de Panique avec Michel Simon pour Monsieur Hyre et on ne sait pas un hasard sans doute s'il revient dans Maigret dans des studios puisque l'une des jeunes femmes l'un des personnages est une actrice une sorte de starlette et donc à un moment il la coince au travail et donc il est sur un décor de cinéma des années 50 et elle dit ne cherchez pas n'ouvrez pas les portes de toute façon ici tout est faux tout est en toque et on a l'impression que Patrice Lecomte aime ce monde-là c'est ça il veut y revenir et son cinéma c'est ça c'est-à-dire c'est une sorte d'expressionnisme enfin de non plutôt de réalisme comment on appelait ça le cul des brèmes au lieu de quai des brumes comme disait Renoir de cet atmosphérisme là des années 50 il a l'impression qu'il a beaucoup de distance avec ça c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de drôle même quand on change de décor on se retrouve dans un garage des batignols avec des voitures d'époque et j'ai l'impression que la manière dont il cadre l'outrance dans le côté historiquement situé est une blague je pense que vous êtes la seule Lucille à voir quoi que ce soit de drôle c'est pas un film qui mérite d'être théorisé pour moi vraiment c'est du juste voilà tout le monde c'est vrai que ce que Charlotte dit vous avez raison ça me fait beaucoup penser à la dernière période de Gabin qui était vraiment cadavérique vraiment un état de l'académiste qui était complètement pétrifié et c'est vrai que ce film fait penser à ça à la fin de Gabin qui devient un peu le patriarche du cinéma qui lui aussi cachetonnait pour payer sa ferme exactement comme Depardieu doit le faire avec son vignoble donc c'est vrai qu'il y a de ça il y a un peu ce retour tout de même pas de chance pour Patrice Lecomte parce que récemment sont ressortis les films de Maurice Pialat et donc forcément on a vu Police on a revu Police avec Depardieu en flic solitaire qui tombe amoureux d'une jeune fille etc et on se dit mais c'est pas possible soit c'est une référence à ça et au secours enfin non je pense pas que ce soit une référence mais en tout cas on garde en tête ce qu'il a pu faire et la mise en scène qui a pu s'organiser autour de cette relation à la fois sombre mais avec une une force pulsionnelle très très forte et là tout est neutralisé et il me semble que cela nous ait servi comme un plat un peu froid qu'on est censé manger avec une sorte de componction bien mastiquée et avaler sans la moindre critique puisque c'est monumentalisé d'avance moi j'ai été sensible à une certaine forme de mélancolie alors peut-être elle est en moi je l'ai projetée tout est tellement on sent qu'il y avait écrit attention film crépusculaire dans le script et que tout le monde s'est mis au pas attention je vais faire de la mais je trouve que c'est plus vrai par exemple de la manière dont Depardieu est filmé même si c'est un micro second rôle ce qui m'avait insupportée dans Illusion Perdue le film d'après Balzac qui a été un grand succès où il est vraiment là typiquement posé au milieu d'une pièce en décor et en costume pour faire Gérard Depardieu je trouve que c'est vraiment beaucoup moins le cas beaucoup moins le cas dans ce film son dernier bon rôle c'est dans Illusion Perdue justement parce que le côté petite touche Depardieu j'utilise vraiment en plus on dirait que c'était juste un tronc parce qu'il ne bougeait pas il est assis comme ça il a été littéralement posé voilà et sinon son dernier grand film je pense que c'est ce truc très bizarre Welcome to New York d'Abel Ferrara mais sinon pour moi Depardieu et le cinéma il n'y a plus rien à dire si ce n'est à attendre sa mort Maigret de Patrice Lecomte c'est au cinéma un mot des César vous attendez quelque chose des César j'avais oublié que c'était ce soir je n'avais pas prévu de vous en faire parler mais en plus on vient de parler d'Illusion Perdue qui risque peut-être de voir Léa Cédoux qui parle je serai contente c'est tout pour le reste sinon je vais regarder ça avec mes amis critiques et on va rigoler comme chaque année mais pas de pronostics S'Illusion Perdue je pense et puis j'espère qu'il y aura un César pour Bac Nord comme ça ça foutrait un peu le bordel Ah Bac Nord étant lisse mais pas pour le meilleur film mais voilà sinon je ne sais pas trop quels sont les enjeux mais j'ai l'impression qu'Illusion Perdue il y a un côté un peu film parfait qui fait consensus Charlotte Garçon Non je suis très peu les Césars en fait on attend j'ai l'impression que chaque année on attend le scandale et que l'année dernière ayant remporté ayant dépassé toutes les enchères possibles c'est retombé Il est censé y avoir un truc mais bon Il est censé y avoir un truc Un petit dossier voilà MeToo c'est ce que j'ai entendu mais bon peut-être que je dis n'importe quoi mais en tout cas c'est ce qu'on me dit Il y a un film en lisse qui sort un peu du lot et dont on n'a pas parlé parce qu'il est sorti cet été qui s'appelle Onoda d'Arthur Hariri je ne sais pas si vous l'avez vu il fait figure complètement d'outsider au milieu des mastodontes que sont Illusion Perdue et Aline Charlotte Garçon Onoda a tout de même eu le prix Louis Deluc je crois honnêtement moins de possibilités Il n'y a pas Titan par contre Il y a l'événement Autre film Oui mais c'est marrant il y a toujours ce truc de quand même on se dissocie de 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 Cannes mais non après je pense que ça va être très ennuyeux je sais que l'année dernière chaque année je me dis je vais arrêter de regarder et en fait je retombe parce qu'il n'y a rien d'autre à la télé à part la guerre en Ukraine Peut-être un petit maigret avec Bruno Crémer si vous voulez Mais le public ne sait pas toujours que les critiques ne sont pas des votants donc nous sommes entourés Ah oui c'est vrai Mais on vote toute l'année nous Enfin de toute façon Vous venez de le faire Voilà Merci beaucoup Muriel Joudet Merci Charlotte Garçon Sous-titrage Société Radio-Canada